salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube dans laquelle je vous partagez cinq choses qui m'énerve au plus haut point pour toutes les personnes qui s'entraînent en salle de sport vous savez ça peut arriver d'échanger avec des personnes quand on s'entraîne ou bien d'entendre un petit peu à travers ses écouteurs des personnes qui disent des choses à la salle et je peux vous assurer que des fois j'ai tous mes poils qui s'irisent tellement les choses qui sont dites sont du bullshit complet donc aujourd'hui je vais balayer cinq minutes quand on s'entraîne en salle de sport j'espère que ça va vous plaire avant de démarrer la vidéo j'espère que la qualité audio est mieux que la précédente je suis désolé j'ai eu un gros souci au niveau de mon micro il était complètement saturé non non aujourd'hui devrait pas y avoir de souci et je le fais très rarement mais si jamais ce concept de vidéo vous plaît où je mets cinq choses en avant qui m'énerve et où je vous explique pourquoi c'est pas vraiment utile de faire ça en salle de sport n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour que je puisse réfléchir à d'autres idées et pourquoi pas vous faire plusieurs volumes de cette vidéo premier mythe par lequel je vais commencer c'est celui des abdos je vois trop souvent des gens qui sont à la salle et qui font des crunchs ou qui font bref plein de choses pour travailler les abdos or ça ne sert pratiquement à rien pourquoi je dis pratiquement parce que si aujourd'hui tu es un débutant que tu n'as jamais forcément fait de sport ça peut être intéressant de faire des exercices par exemple de gainage pour renforcer un petit peu ta ceinture abdominale par contre si tu es intermédiaire si tu as déjà fait un petit peu de sport si ça fait quelques temps que tu t'entraînes dans la salle de sport ça ne sert absolument à rien parce que c'est pas en bossant les abdos comme un malade que tu vas réussir à les faire ressortir tout se passe au niveau de la nourriture de ce côté là et le fait de faire tout ce qui est crunch etc la colonne vertébrale est absolument pas faite pour former ceci le but c'est de la laisser le maximum droite possible donc évite tout ce qui est crunch tout ce genre de choses tu vas venir te plier un petit peu dans tous les sens tout ce qui va être torsion de la colonne vertébrale pour essayer d'avoir des abdos le mieux pour avoir des abdos c'est déjà un de bien à manger d'être en déficit calorique si tu as trop de masse grasse et de faire des exercices polyarticulaires tu sais ces exercices de type squat soulevé terre de type rowing qui vont venir travailler plusieurs groupes musculaires en même temps et tu vas très vite remarquer que sur certains exercices tes abdos travaillent pas mal donc oublie tout ce qui est sit up crunch etc ça ne sert absolument à rien concentre toi sur ta nutrition et avoir un programme qui contient des exercices polyarticulaires deuxième mythe que j'entends régulièrement c'est le fait de devoir changer de programme parce que tu sais au bout de quatre cinq six semaines tu vas être habitué aux exercices et du coup ne plus progresser pense que ça c'est la pire chose que j'ai pu entendre comment veux tu jauger ta progression si tu change de programme régulièrement le but est que tes performances d'aujourd'hui tu puisses les comparer à des performances futures et comment veux tu le faire si tu change totalement de programme à chaque fois le seul moment où je te conseillerais de changer de programme c'est si ton programme n'est pas forcément adapté à toi s'il ya des exercices qui te font mal ou si le volume d'entraînement n'est pas assez élevé pour développer ta masse musculaire à ce moment là je te conseille de faire faire ton programme d'entraînement par quelqu'un qui s'y connaît si tu n'as pas de personne sous la main je t'invite à checker le lien dans l'inscription je prends encore quelques personnes en coaching et je pourrais à ce moment là te définir un programme qui te conviendra et que tu n'auras pas à changer donc petite conclusion tu ne vas pas avoir à changer de programme pour je sais pas prendre du muscle ou perdre du poids ça ça n'existe absolument pas ton programme s'il est bien optimisé tu peux le garder autant de temps que tu veux troisième mythe qui est un petit peu plus répandu parce que malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas cette information c'est le fait de faire des séries de temps de répétition si jamais tu suis déjà un programme peut-être que sur ton programme il y a marqué de faire temps de répétition et ça en général ce qu'on te donne si tu as pris ton programme dans une salle ou chercher sur internet ou même si tu es suivi par un coach parce que c'est impossible pour une personne qui crée ton programme de définir le nombre de répétitions je vais t'expliquer pourquoi le nombre de répétitions que tu peux faire sur un exercice est défini par tes fibres musculaires qui sont plus ou moins rapides ou plus ou moins lentes suivant les personnes donc le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à ça c'est de garder des répétitions de réserve donc je te donne un exemple simple imagine que tu es en train de faire du développer coucher que tu en as ta dixième répétition et tu sais que tu vas peut-être pouvoir aller en passer une autre et qu'après tu vas subir un échec et l'échec c'est pas forcément ce qu'on souhaite à ce moment là du coup tu as encore une répétition de réserve et moi ce que je te conseille c'est à ce moment là de poser la barre comme ça tu as une répétition que tu aurais pu encore faire mais que tu gardes sous le pied pour tes séries d'après et aussi pour éviter une éventuelle erreur de ta part et prendre la grosse barre de développer coucher en plein sur toi et t'es tout fait avec donc est-ce que tu dois faire plutôt 8 répétitions plutôt 12 répétitions ça n'a aucune importance c'est à toi de voir en fonction de tes fibres musculaires est-ce que tu vas être capable de faire beaucoup de répétitions ou peu de répétitions suivant les exercices en tout cas sur des gros exercices comme les exercices polyarticulaires je te conseille d'au moins faire 4 répétitions histoire de venir en minimum solliciter les muscles pour provoquer l'hypertrophie musculaire en dessous les résultats sont beaucoup moins bon donc minimum 4 répétitions quatrième mythe que je vais avoir avec toi c'est celui des BCAA peut-être que tu en consommes quand tu t'entraînes et ça ne sert absolument à rien les BCAA font partie de la famille des protéines sauf que si tu les consommes seul ça n'a absolument aucun intérêt tout ce qui va se passer quand tu vas boire ça à l'entraînement c'est qu'elles vont finir aux toilettes en même temps que ta commission donc à moins que tu veuilles directement jeter ton argent dans les toilettes je te conseille d'éviter totalement les BCAA et je te rassure si tu as une alimentation qui est composée de suffisamment de protéines tu n'as absolument pas besoin de te supplémenter puisque tu auras directement tout ce que tu as besoin directement avec ton alimentation donc oui les BCAA ne sont qu'une farce de plus de l'industrie des compléments alimentaires pour gagner un petit peu plus d'argent donc évite les et enfin cinquième et dernier mythe de cette vidéo faire du cardio à moins que tu sois un verru un verru à moins que tu adores faire du cardio et dans ce cas là je pense que tu ne fréquentes pas forcément les salles de sport mais tu le fais en extérieur et là je peux comprendre l'intérêt d'être dans la nature de découvrir des endroits etc par contre si tu as inscrit uniquement en salle de sport pour faire du cardio je ne comprends absolument rien tu auras beaucoup plus d'intérêt à utiliser la salle et surtout la partie musculation parce qu'en plus bien sûr de brûler des calories tu vas venir développer ta masse musculaire donc les calories que tu vas venir brûler au repos vont progressivement augmenter avec le développement de ta masse musculaire or quand tu fais du cardio certes sur le moment où tu vas venir brûler des calories mais ça s'arrête là si le sujet t'intéresse j'avais fait une vidéo plus complète que je te mettrai sur la petite fiche juste ici concernant le cardio en tout cas voilà 5 mythes du fitness que j'entends un petit peu tous les jours que je voulais un petit peu balayer via cette vidéo et j'espère que le concept t'aura plu encore une fois comme je l'ai dit au départ c'est une vidéo pilote c'est à dire que j'ai plein d'autres mythes que j'ai envie de balayer sous la main si c'est quelque chose qui peut te plaire donc c'est le moment d'interagir avec moi directement en commentaire en me disant peut-être d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans ce style de vidéo en tout cas j'espère que ce nouveau format de vidéo t'aura plu et moi je te dis avant trois jours pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne youtube donc d'ici là n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz